bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez gérer la banque des contenus de model lorsque vous allez créer des activités à 5p parfois lorsque vous souhaitez ajouter une nouvelle activité à 5p depuis la banque de contenu lorsque vous installez une nouvelle instance de plateforme vous allez vous rendre sur un espace de cours donc là par exemple j'ai un espace qui est appelé espace de démonstration vous allez cliquer sur la barre de navigation et vous avez la banque de contenu donc au niveau de la banque de contenu si vous allez cliquer pour ajouter à une activité à 5p vous allez trouver que vous n'avez pas en fait la possibilité d'ajouter donc ce problème est dû à quoi est dû à l'absence en fait de d'activités à 5p sur votre plateforme la solution à ce problème est simple il s'agit d'aller sur le site à 5p.org où vous allez soit créer votre propre contenu et par la suite vous le déverser sur la plateforme ou bien d'aller cliquer sur l'exemple qui sont déjà disponibles au niveau de ces exemples vous allez choisir n'importe quel exemple là par exemple je vais choisir l'exemple de présentation sous forme de cours et nous allons en quelque sorte réutiliser le cette ressource vous avez ici le bouton reuse donc ça nous permet de télécharger le document ou bien l'activité une fois que l'activité est téléchargée nous allons vers l'espèce de cours en question sur lequel nous allons travailler puis d'ajouter une activité h5p donc on peut l'appeler par exemple ici simplement activité l'idée c'est de de mettre cette activité là au niveau de de l'emplacement souhaité donc du pack que nous allons installer une fois qu'on installe l'activité ou bien qu'on met l'activité sur le site on peut vérifier directement que à partir de notre cours on peut aller donc au niveau du cours de l'espace de démonstration on peut aller vers plus et puis banque de contenu pour voir maintenant la possibilité d'ajouter donc le bouton ajouter devient actif et on peut facilement ajouter n'importe quelle activité qui est donc sous forme de h5p voilà donc ça c'est l'objet de cette vidéo dans d'autres vidéos je vais essayer de de vos données la possibilité de paramétrer plusieurs activités du type h5p merci pour votre attention je reste à votre disposition si vous avez des questions merci